Pour le moment, nous avons toujours créé un projet de Java d'une simple façon, c'est-à-dire que nous avons donc démarré avec notre NTJ comme ici, on a fait donc créer un new projet, on est venu ici en haut Java et on a créé notre projet. Ceci est bien quand on veut donc utiliser la version simple de Java, c'est-à-dire les simples librairies de Java, on ne veut pas ajouter des librairies externes, c'est super, ça marche super bien comme ça. Mais si on souhaite créer un projet un peu plus grand, un projet plus complexe, alors nous allons devoir créer une structure dans notre fichier et cela doit être de même type pour chaque utilisateur et aussi pour chaque projet qu'on veut créer, on va déjà avoir la même structure. Ceci afin de le standardiser en fait. Meven va nous aider à faire cela. Donc il va créer pour nous une structure de projet, donc Java quand on va créer un projet Meven, il va nous créer une structure de projet, donc on va le voir. Et il va aussi nous aider à implémenter des librairies externes, c'est-à-dire pour l'instant on a toujours travaillé avec les librairies de Java, c'est les strings, c'est les random, ce sont des librairies de Java qui sont typiques à Java. Mais il y a des autres personnes qui ont créé des algorithmes, des autres codes qui vont nous permettre d'automatiser ou plutôt faciliter certaines manipulations dans le code. Donc des codes qu'on n'a pas à écrire, c'est déjà prêt pour nous. Donc ça va écrire, c'est utiliser les librairies d'autres personnes. Et bien là, ce qu'il faut faire normalement, il faut aller sur le site des personnes qui ont donc créé ces librairies, on va devoir télécharger, les placer dans des modules, les installer, c'est tout un travail à faire. Et là, Meven, il va nous aider car on va indiquer dans un fichier XML, on va dire à Meven, voilà, Meven, je veux telle librairie dans mon projet, telle version je veux, et il va nous le chercher automatiquement et nous le placer dans notre projet sans qu'on devra naviguer, chercher, tout ça. Il va tout ça faire pour nous, on va voir tout ça ensemble. J'ai été du temps, allez, c'est parti. Donc oui, comme indiqué dans l'intro, on va créer donc un nouveau projet. Cette fois-ci, on ne va plus jamais faire ça, on ne va plus jamais créer un Java projet comme ça. On va venir ici, on va cliquer sur Meven. Quand on clique sur Meven, on a donc plusieurs modèles, donc plusieurs types de projets qu'on peut créer, donc plusieurs modèles de type projet. Ici, on va sélectionner OK, on va faire suivant. Dorénavant, on a le groupe ID et l'artifact ID qui faut indiquer. Quel groupe ID ? Tout simplement, c'est les personnes du projet qui travaillent dessus ou si c'est un nom d'entreprise, on peut indiquer ici dedans. Ici, je vais indiquer donc tuto derrière. Donc là, tuto derrière. Et l'artifact ID, on va mettre simplement le nom du projet dedans. Donc là, on va créer quoi ? Adresse Person. Voilà, je vais suivre. Donc là, quand on fait suivant, on va demander le projet du nom. Donc, le nom du projet, si on souhaite le changer, qu'on souhaite donc avoir un nom différent que l'artifact ID, on le change ici, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Je fais un finish. Et là, automatiquement, on voit que Meven nous a créé donc un projet. Il nous a créé la structure d'un projet. Donc, on est arrivé ici sur la page Pomme XML. Pomme XML va nous permettre de confier Meven. On va voir ça par la suite. Ensuite, la première chose qu'on va faire quand ceci est fait, quand notre projet a été créé, on peut voir en bas à droite, on a un petit boîte de messages, un petit boîte de dialogue qui s'est affiché et qui est marqué dans Meven Projects needs to be imported. Il y a marqué Import Change ou Enable Auto Import. Ce qu'on va faire, nous, on va cliquer sur Auto Import. Ça veut dire que, comme je l'avais expliqué dans l'introduction, à un moment donné, on va prendre des librairies externes d'autres personnes et les ajouter à notre projet. Eh bien, si on ne fait pas les faire installer automatiquement, il ne va pas les récupérer automatiquement les librairies et les placer. On va devoir chaque fois les faire manuellement. Donc là, je vous conseille, dès que vous créez un projet Meven, le projet s'ouvre, cliquez sur Auto Enable Install. C'est très important. Donc, cette page, c'est la première page. On ne va pas trop faire attention. On va la laisser comme elle est. On va y revenir par la suite. On va ouvrir notre structure de projet. Et on peut voir que Meven nous a créé automatiquement un IDE, un Source, par exemple spécial. Ici, notre fichier POM, c'est ce qu'on a ici en face de nous. Et quand je vais ouvrir le Source, on voit qu'il y a maintenant deux dossiers supplémentaires. On a un Main et on a un Test. Quand je vais ouvrir le Main, on voit qu'il y a Java et Source. Et dans le Java, c'est ce qu'on va créer des autres packages. Donc, on va placer nos classes dedans. Tout notre code va se trouver ici dedans. Les ressources vont nous servir. Donc, si plus tard dans notre projet, on a besoin d'ajouter des images, des sons ou des vidéos ou n'importe quoi. Tout ce qui est médias, donc tout ce qui n'est pas du code, on va placer ici dedans. Et il va pouvoir donc le récupérer. Donc, c'est l'emplacement prédéfini pour tout ce qui est ressources externes à notre projet. Donc, tout ce qui est médias. Une autre particularité de Maven, on peut voir, il a ajouté un Test dedans. Et un Test, c'est quoi ? Et bien, dans un Test, on va donc tester notre code. On a eu toujours l'habitude de faire un public static void main, tester un peu notre code, voir comment ça se fonctionne. Dorénavant, on ne va plus faire ça. On ne va plus utiliser le static void main pour tester notre code. On ne va pas faire ça. On va aller tester directement ici dans le Java, dans la partie test. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc, je vais faire une vidéo vraiment concentrée uniquement sur le test dans Java. Donc, comment tester notre code. ID Unit Testing. Et donc, voilà la structure que Maven nous crée. Donc, chaque fois qu'on va créer un projet Maven, on va voir la même chose, la même structure. On va voir un Source, Main, Java, Ressources. Ici, on va voir un Test avec un Java dedans. Et là, on va créer aussi des packages et puis des classes de tests dedans. Et donc, comme expliqué auparavant, Maven va chercher pour nous des dépendances. Donc, il va chercher pour nous des librairies. Et il va nous déplacer. Comme ça, on va donc devoir le configurer ici dedans, dans le POM XML. Donc, c'est un fichier XML. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait entre balises. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et le code Java, donc Maven va pouvoir lire ce qu'il y a d'indiquer dans les balises et faire ce qu'il y a dedans. Il va comprendre les instructions des balises dans XML. Mais pour vous montrer un peu comment ça se passe, je vais venir ici. Je vais écrire un petit code vite fait, bien fait. Donc, je vais écrire un package. Je vais marquer Adresse. Voilà. Je vais écrire donc un classe Java. Une classe Java. Je vais marquer forcément un simple test. Je ne vais pas mettre dans la classe test. Je crois que je pourrais le faire, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Parce qu'on ne l'a pas configuré. Je vais venir ici. Je vais faire un public static. Même si j'ai dit qu'on allait plus le faire. Mais c'est la seule fois que je vais le faire dans un projet Maven. Et je vais écrire donc une liste. Dans cette liste, on va mettre des strings dedans. Qui seront donc les noms. C'est égal à new arraylist. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter des personnes dedans. Je fais donc name.add. Je vais faire Daniel. Je vais faire name.add. Je vais faire Bob. Name.add. Je vais faire Mia. Donc j'ai une liste avec trois noms dedans. Et dorénavant, je vais utiliser une fonctionnalité de Java 8. Je pense déjà. Dans le code ici dedans. Et on va voir que, pendant qu'on va vouloir tester, il va me donner une erreur. On va y arriver. Donc on va faire. Je vais utiliser une expression lambda. Je ne sais pas si on l'a déjà vu sur la chaîne. Je ne pense pas. Si jamais, on le verra bien un jour. Mais je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je vais prendre name qui est une liste. Je vais faire un for each. Il me donne déjà une erreur. Donc il sait qu'il ne trouve pas les lambda. Il ne comprend pas ce qui va se passer. Mais ce n'est pas grave. Je vais donc donner un n. C'est une expression lambda. Je vais faire un 6 out. Et là, je fais tout simplement n dedans. Donc là, c'est un stream. Donc c'est un stream avec une lambda dedans. On n'a pas prévu. On le verra ça prochainement. Et normalement, ce qu'il devrait faire, quand je devrais lancer le code, il devrait afficher tous les noms qui se trouvent dans la liste de Bob ici. Donc j'ai fait exprès d'utiliser les streams et les lambda car je sais que c'est une fonctionnalité de Java 8. Et que pour l'instant, on va voir si je vais lancer le IDE. Normalement, quand on crée un projet Maven, il se place automatiquement en mode 5. Donc 1.5, ça veut dire qu'il est en Java 5. Et Java 5, il n'utilise pas les expressions lambda ou le streaming. Donc il me dit, est-ce que tu veux utiliser ici ? Ce sont des expressions lambda, c'est pour une version 8. Donc moi, je ne peux pas. Par contre, quand on va regarder, on va dans notre structure de projet. On va dans un module. On voit qu'il a mis le langage de Java qu'on va utiliser niveau 5. Non, non, je dis, je veux le niveau 11. J'ai niveau 11 installé sur mon ordinateur. Je veux le 11, je fais appliquer. Je fais OK. Mais il reste encore en rouge. Donc on va lancer. Et il me redonne toujours une erreur. Donc là, le message est parti. Il l'a détecté. Mais si quand je veux le lancer, il me fait, erreur Java, erreur release, version 5, not supported. Mais comment ça se fait ? Tout simplement, quand on va maintenant compiler quelque chose, il va passer par le compilateur Maven. Et Maven va dire, je suis de base, je pars avec un compilateur de Java 5. Et donc, on va devoir forcer, dire à Maven, écoute Maven, tu dois compiler mon code sur une version de Java 11, 8, 9. On choisit la version qu'on veut. Mais il va falloir lui dire quelle version qu'on veut qu'il compile avec. Alors, le pourquoi qu'ils ont choisi cela avec Maven, je ne sais pas. Mon avis, c'est pour éviter de briser les anciens codes. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises avec du Java 5. Et quand on se télécharge du Maven dessus, mon avis, ils ont essayé de faire la compatibilité avec le Java 5. Et qu'après, on puisse donc le modifier nous-mêmes. Ce qu'on va faire, donc, c'est des modifications. On va donc forcer Java à compiler sur du Java version 11. C'est un bout de code qu'on va devoir écrire à chaque fois quand on va créer un nouveau projet. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vais le faire dans un plugin qui est donc un peu plus manuel. Donc, je vais venir ici. On va venir tout en bas. Et je vais donc devoir récupérer un petit bout de code qui va donc reprendre plusieurs informations pour pouvoir installer une librairie supplémentaire et dire ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord aller sur Internet. Et on va aller sur Maven Repesatory. On clique dessus. Et ici, ce site Internet, donc, mettez-le dans vos favoris. Quand vous allez dessus, vous allez avoir plusieurs librairies de tout. Je pense que tous les librairies qui existent se trouvent ici, centralisées sur ce site. Si on veut donc utiliser une librairie externe, on choisit en un. On va avoir le nom d'un tag. On prend, on copie, donc, on colle dans notre pomme. Et voilà, le plugin sera installé. Donc, celle que moi, je veux avoir, c'est simplement le Maven Compiler. Compiler Plugin, tout le monde. Il se trouve ici. Donc, je clique dessus. On voit, donc, il y a plusieurs versions dessus. On voit combien de personnes ont fait l'utilisation de ça. Le plus utilisé, c'est ceci. Il n'y a pas tellement car, bon, il y a plusieurs façons de faire, mais je préfère celui-ci. D'ailleurs, je vais devoir le modifier parce qu'il n'est pas correct à 100%. Je prends le 3.7. Et ceci, c'est le bout de code qu'on va donc devoir récupérer. Je fais un copier. Je vais donc nouveau dans mon projet. Je viens ici. Je le colle. Le problème ici, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais ce bout de code, donc, dans le site de Maven, il dit que c'est un dependency, tandis que c'est normalement un plugin, car c'est vraiment un plugin que j'ai fait ajouter dedans. Donc, ce n'est pas une dépendance. C'est vraiment un plugin. Donc, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc, au premier choix qu'on va faire, on va changer cela. On va marquer « Dependencies ». Oh ! Non. On va marquer « Plugin ». Pas « Dependencies ». « Plugin ». Voilà. C'est encore rouge. C'est normal. Ça n'a pas fini encore. Donc, on va faire « Plugin » ici. On va devoir donc configurer, dire à notre plugin qu'on veut donc faire avec une version de Java 11. Donc, je vais venir ici. Je vais dire donc « Configuration ». Voilà. Je dis donc « Release ». Donc, « Release » comme ceci. Le 11. Donc là, pour l'instant, ça ne marche pas. Ce n'est pas terminé. Vu qu'on va utiliser donc un plugin, on va devoir donc le placer dans le ma page de plugin. Donc, un fichier XML travaille avec des tags, avec certaines structures. Et donc, pour Maven, Maven va chercher donc ce qu'il a besoin. Donc, si je veux installer un plugin, il va aller voir dans le « Build ». Puis, dans le « Build », il va aller voir donc dans « Plugins ». Et je vais voir s'il y a des plugins indiqués dedans. Là, pour l'instant, on est uniquement le plugin, mais on n'a pas encore indiqué. Bon, là-bas, on va passer notre plugin dans le « Build Plugins ». Qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir en bas. On va donc créer d'abord le « Build ». On va créer donc les « Plugins ». Voilà. On va reprendre notre code qu'on a donc repris ici. Je fais donc un « Control X » pour le couper. Je viens dedans, je fais un « Control V » pour le coller. Et là, on voit que ça devient rouge, et puis c'est devenu noir. En fait, Maven a été récupéré. Donc, tous les informations qu'il a besoin sous le site « Maven Repestory ». Donc, après la librairie, il les a placés. Donc, là, il a placé le plugin sur le projet. Et dorénavant, cela devrait donc fonctionner. Donc là, tout est dedans. Super. Là, si je vais lancer le code à nouveau, donc je viens ici, je veux lancer le code. L'erreur ne devrait plus apparaître. Il devrait nous donner donc les trois personnes dans le truc. Et voilà, ça marche. Donc, on a Daniel, Bob et Mia. Donc, désormais, notre compilateur va compiler avec une version de Java 11, comme on le veut. Et donc, si on veut passer en Java 8, par exemple, en changeant Java 8, il va le faire en Java 8. Si je mets ça en 5, il va nous repasser en 5, et il ne va pas comprendre les lambda. Donc, si je lance, il va me donner nouveau la même erreur. Voilà, car il est en version 5. On va remettre ça comme il fallait. On va remettre ça à 11. Voilà. Voilà, donc désormais, quand vous allez créer un projet, vous allez devoir créer un projet de type Maven pour avoir votre structure. Vous allez voir le projet Maven qui va s'ouvrir. Vous faites Enable automatiquement. Dès que ça approche, vous faites Enable Auto Import. Puis, vous venez dans votre pom.xml et vous placez donc ce petit code qui est ici. Ainsi, votre compilateur va pouvoir compiler. Donc, le Java avec la version de Java que vous souhaitez. Normalement, il y a un live template. Je ne sais pas s'il va fonctionner dorénavant. Tout de suite. Hop là, je vais faire ça. Je vais prendre ceci. Voilà. Je vais sélectionner ceci. Normalement, on a donc un tool qui s'appelle Save As Live Template. Je dis oui. Je vais lui donner un nom. Je vais lui dire comment on va l'appeler. Maven. Maven Plugin. Voilà. Je fais Apply. OK. Et normalement, ceci, je peux donc l'effacer. Je peux venir ici. Je peux faire Maven Plugin. On voit qu'il nous le donne déjà. Je fais Entrer et il me le met automatiquement. Voilà. Donc, un live template, c'est quoi ? On va donc sélectionner ce qu'on veut garder en mémoire comme un template. Et après, on peut le sauvegarder et le faire appel quand on veut. Donc, ça, je vous conseille de travailler souvent avec ça, de créer des live templates pour tout ce que vous avez besoin. Alors, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, c'est amusez-vous bien avec Maven et on se retrouve dans une prochaine partie où on va donc commencer à tester notre code. Correctement, bien sûr. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501